Générique Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du Grand JT des Territoires. Voici tout de suite les titres de l'actualité. La saison touristique sera-t-elle bonne pour les professionnels ? Quelques jours du début des vacances d'été, mais Via Occitanie nous expliquera les difficultés à recruter des saisonniers. La chaîne 8 Mont-Blanc, elle, nous parlera du problème du surtourisme. Il sera aussi question dans ce journal d'un record du monde, celui de vitesse pour un dirigeable. Objectif dépasser les 115 km heure pour l'Élio. Tous les détails de Télé-Grenoble à découvrir dans un instant. La mode s'invite à l'église. À trois, les nouveaux chasubles des responsables religieux sont locaux et très tendance. Un partenariat entre textiles et clergés que nous dévoilera la rédaction de Canal 32 sur place. Et puis en fin de journal, nous reviendrons sur une autre tendance sociétale, celle-ci, le tatouage. Une convention se tenait il y a quelques jours à Epinal. Un rendez-vous ancré dans la peau sur lequel reviendra avec de belles images vos télévisions. Voilà, mais avant de développer les titres de ce journal, permettez-moi de vous communiquer cette très bonne nouvelle pour nous concernant le Grand JT des Territoires. Selon une étude réalisée sur un panel de téléspectateurs par le groupe de presse Rossell, ce journal est le cinquième programme en termes de notoriété et d'appréciation. Une fierté, bien sûr, pour toute l'équipe du Grand JT des Territoires est l'occasion pour nous de remercier l'ensemble de nos partenaires des télévisions locales de France et de la presse quotidienne régionale. Sans eux, évidemment, rien de tout cela ne serait possible. Enfin, comme vous le voyez avec cette une de télémagazine cette semaine, notez que le Grand JT des Territoires sera à suivre tout l'été sur vos antennes. Nous vous accompagnerons pendant vos vacances pour vous raconter la vie et l'actualité de nos régions. Le sourire, ils l'auront sûrement sur leur visage. avec le début de la haute saison. Bar, restaurant, hôtel, les professionnels attendent avec impatience l'arrivée des touristes. Ils sont aussi nombreux à s'inquiéter du manque de personnel pour répondre à la demande. Pour attirer les saisonniers, toutes les astuces sont déployées. Parmi elles, la carte logement est devenue absolument essentielle. En effet, les employeurs n'hésitent plus à proposer un toit pour convaincre les candidats. La preuve à la grande motte avec ce sujet d'Antoine Guillet pour Via Occitanie. Proposer un logement en plus d'un travail, c'est le nouveau nerf de la guerre pour attirer les saisonniers. Pour cette agence immobilière de la grande motte, c'est même un marché prometteur. De plus en plus de restaurants cherchent à acheter ou à louer des biens pour les proposer à leurs futurs employés. Le bail est souscrit en fait par les restaurateurs ou par les entreprises. Donc ce qui fait que ça rassure les propriétaires des logements. On sait que nous, on a une garantie derrière. Et ensuite, c'est les restaurateurs ou les exploitants qui refacturent directement à leurs employés. Là encore à midi, je discutais avec un restaurateur. Malgré qu'il ait cette possibilité de louer le logement par nos services, il n'a pas trouvé de cuisinier pour autant. Les logements doivent être équipés et surtout pas chers. Pour cet appartement, compter 650 euros, toutes charges comprises, à se partager à deux personnes. Ne plus proposer d'hébergement en plus du poste, c'est aussi prendre le risque de se faire shipper ces saisonniers. C'est vrai que c'est un plus quand on nous propose un logement. Je sais que la première saison que j'ai fait ici, on avait quelqu'un qui était au bar et qui n'était pas logé, qui cherchait absolument un logement. Et vu que le resto venait d'ouvrir, qu'on ne proposait pas encore ce genre de choses, il a bifurqué sur un autre restaurant qui lui par contre proposait quelque chose de logé. L'enjeu est devenu une urgence. Au gros du roi, sous l'impulsion des pouvoirs publics, le camping de l'Espiguet devrait accueillir dans les prochaines années un espace réservé aux saisonniers travaillant sur la station balnéaire. Voilà, et si certains regrettent le manque de saisonniers, d'autres s'inquiètent du surtourisme. C'est le cas notamment à Annecy, où en plein cœur de l'été, 40% des logements sont loués à des touristes. Un afflux bon pour l'économie, mais accompagné par son lot de nuisances et de problèmes que tente de réguler la municipalité. Les explications de Luc Harouk pour 8 Montblanc. Annecy, ses canaux, ses maisons colorées et ses meublés de tourisme. Ici, plus de 3000 logements secondaires sont loués à des fins touristiques. Leur nombre a même triplé ces cinq dernières années. De quoi exaspérer les habitants de la ville, impuissants face à ce phénomène ? Aujourd'hui, la ville d'Annecy a d'ailleurs mené une opération coup de poing. Les policiers municipaux ont retiré les boîtiers à clé installés de manière illégale sur le mobilier urbain. Cette action symbolise aussi l'engagement pris quelques mois plus tôt par les élus de l'agglomération. Pour baisser le nombre de logements saisonniers, ils ont décidé d'instaurer des quotas. Les propriétaires ne pourront bientôt louer qu'un seul de leurs logements à des fins touristiques. En fait, sur toute l'agglomération, les meublés de tourisme représentent plus de 70 %, situés à Annecy. Et parmi ces meublés d'Annecy, plus de 60 % sont dans la vieille ville. Et c'est au regard de l'intensité de ce phénomène, de la déperdition de la vie de quartier, du voisinage et de toutes les nuisances relatives à ça qu'on s'est mobilisés face à la pression des habitants, des riverains, des hôteliers, des entreprises, pour essayer de trouver un règlement que d'aucuns qualifient de strict et que moi, je veux croire ajusté au contexte dans lequel on est. Face à cette future réglementation, un recours a été déposé au tribunal administratif par un collectif de propriétaires anéciens. Cette décision étant, selon eux, trop contraignante à leur égard. Lui connaît bien les touristes en qualité de niçois. Éric Ciotti était l'invité ce jeudi matin de l'émission Face au territoire sur TV5MONDE. Le président du parti Les Républicains s'est notamment exprimé sur les exigences de son parti à propos du futur projet de loi sur l'immigration. Regardez cet extrait. Les Français veulent qu'on change de politique migratoire. Ils veulent qu'il y ait moins d'étrangers qui arrivent. Ils veulent qu'il y ait plus d'expulsions. Ils veulent qu'il y ait plus d'intégration. C'est les trois axes d'une grande politique migratoire que nous voulons totalement refonder par rapport à une forme de naïveté, d'inertie que nous subissons depuis 2012. Depuis 2012, on voit bien que tous les chiffres sont en revue. Pas avant. Non, il y a eu avant. Nicolas Sarkozy, Jacques Chirac, tout ça, ils n'ont aucune responsabilité dans ce qui se passe aujourd'hui. Si vous comparez les chiffres avec le quinquennat de Nicolas Sarkozy, je ne dis pas que tout était parfait, mais en tout cas, en matière de délivrance de nationalité, en matière d'expulsion, en matière de demandeurs d'asile, les demandeurs d'asile du temps de Nicolas Sarkozy, on était à 50 000, on est à plus de 150 000 l'année dernière, sur les titres de séjour, 327 000 titres de séjour en 2022. On était 50 % de moins du temps de Nicolas Sarkozy. On aurait sans doute dû faire beaucoup plus fort, mais regardons les chiffres, comparons, ils sont incontestables. Face au territoire avec Eric Sarkozy est à voir ou à revoir sur le site internet de TV5MONDE et des partenaires de l'émission Ouest France, Nice Matin, 20 minutes, La Montagne, France Antille et le magazine Le Point. Assainir de l'eau avec des végétaux, intéressons-nous à présent à ce procédé en plein développement en Martinique. Dans le détail, un projet caribéen promeut le recours à des plantes pour purifier l'eau, de la verdure au cœur d'une station d'épuration, une innovation qui intéresse des pays dans la région, comme nous l'explique Jean-Marc Coirteron pour Via TV. Regardez. Nous ne sommes pas dans un jardin, mais bien dans une station d'épuration nouvelle génération. Ces oiseaux du paradis vont filtrer les eaux usées à 90 %, un rendement bien meilleur que pour une station d'épuration classique. Assainé en l'eau grâce à des végétaux qui s'intègrent parfaitement aux paysages et aux conditions climatiques, le procédé va bientôt être testé à Cuba. Cuba est très intéressé par le projet Caribsan. Nous sommes attirés par la technique de traitement des eaux usées grâce à la technologie des filtres plantés. Un procédé économique qui correspond parfaitement à l'environnement de Cuba. On évalue la faisabilité pour développer ce procédé dans tout le pays puisque le climat est sensiblement le même. Cette station située au quartier Mopeu, à Rivière-Salé, a été mise en service en janvier dernier. D'un coût de 800 000 euros, elle traite les effluents de cette zone d'activité en cours d'aménagement. C'est plus rapide, c'est plus économique, c'est plus aussi sur le plan environnemental par rapport à ce qui les essais et de ce que nous avons sur le diamant permettent effectivement de dire que c'est un bon investissement. Plus économique, plus écologique, le procédé de végétaux plantés semble ne faire que des adeptes. La Guadeloupe, la Dominique et Sainte-Lucie ont rejoint le projet de ces stations d'épuration innovantes. Une réponse globale à un problème caribéen. La problématique de l'assainissement en Martinique, elle est majeure et elle est majeure dans toute la Caraïbe puisqu'en fait, il y a un énorme problème d'assainissement. La majorité de la population, on estime, entre 60 et 70 % de la population caribéenne qui ne bénéficient pas d'un traitement de ces eaux usées. Or, ces eaux usées, c'est la principale pression et pollution des milieux aquatiques, notamment dans la Caraïbe et dans la Martinique. Cette visite de terrain clôture la phase 1 du projet Caribson. La phase 2 permettra de réaliser des ouvrages collectifs et individuels selon cette méthode naturelle. Battra-t-il le record du monde de vitesse vieux de presque 20 ans? C'est en tout cas son objectif. Le ballon dirigeable Lelio, c'est son nom, se prépare à relever le défi pour lequel il a été créé, dépassé dans les airs la barre des 115 km heure. Les précisions avec ce sujet de Camille Avon pour Télé-Grenople. 32 mètres de longueur, 600 m3, 115 chevaux, ce sont les caractéristiques du dirigeable Lelio, un dirigeable créé par la société Airstar en partenariat avec Cohesio. Après 10 ans de travail sur ce projet, il y a quelques jours, Lelio a pris son premier envol. Pour construire ce dirigeable, ses fondateurs ont fait appel à la bio-inspiration. Souvent, on a copié des animaux pour faire des choses performantes. Je prends l'exemple du Concorde qui était une copie d'un rapace au départ, qui a été adapté évidemment, mais qui était quand même la copie d'un rapace. On s'est dit finalement, puisqu'on est plus proche d'un poisson que d'un avion, on va essayer de trouver un poisson très très rapide. Le poisson le plus rapide, ce n'est pas du tout le thon, c'est l'espadon-voilier, mais qui est un poisson qui ressemble à une aiguille extrêmement fine. Dans une aiguille fine, j'allais mettre mon hélium où ça ? Donc il valait quelque chose d'un peu plus ventreux. Et quand on regarde de plus près, assez rapidement derrière, on tombe sur le thon. Pendant les vols, les pilotes sont installés sous le dirigeable. Ils peuvent être en position assise pour des vols d'essai ou allongés en position superman pour des vols de vitesse. Le dirigeable a une autonomie de 17 minutes quand il vole à vitesse maximale, tandis qu'à 50 km heure, il peut voler pendant deux heures. Pour ses créateurs, il est essentiel que ce dirigeable soit écologique. Il est très écologique, il est très profilé pour consommer peu d'énergie. Il va voler avec une propulsion électrique et avec une petite motorisation. Ce qu'on essaie de montrer par là, c'est qu'avec des engins bien calculés, on est capable d'avancer très vite avec peu d'énergie. Ce dirigeable a pour but de battre le record du monde de vitesse. Actuellement, il est détenu par Steve Fossett depuis 2004 qui avait volé à 115 km heure. C'est un record de vitesse. Donc en fait, il y a des poteaux qui sont à un kilomètre de distance et on mesure en combien de temps on parcourt cette distance. L'altitude maximum, c'est 500 mètres. On sera probablement à 200 ou 300 mètres et on doit passer une fois dans un sens, une fois dans l'autre. Au total, c'est plus d'un million cinq qui ont été investis dans ce projet. Pour continuer sur sa lancée, l'hélio tentera de battre le record de traversée de la Méditerranée puis de l'Atlantique à l'horizon de 2024. Voilà, eux ne sont pas si imposants dans les airs mais leur développement ne cesse de se poursuivre. L'industrie des drones s'installe durablement en Gironde. Le territoire accueille depuis peu la plus longue zone d'essai d'Europe. Une aubaine qui permet de placer toute la région au cœur d'un écosystème porteur et d'avenir. Un sujet d'Alix Fourcade pour TV7, la chaîne du groupe Sud-Ouest. Sur la piste d'Ourtin, le télépilote Julien Pévrol de l'entreprise de drones Milton prend place pour tester son cargo. C'est un drone qui va permettre d'emporter des charges jusqu'à 10 kg, des caméras plutôt lourdes, faire du largage ou de l'emport de matériel mettons pour du pompier. La mise en place dure une bonne heure et pour cause. C'est un long processus surtout que là, c'est un drone qui va être validé. Il ne l'a encore jamais volé pour l'instant. Cette nouvelle piste la plus longue d'Europe a été mise en place par la technopole Bordeaux Techno-Ouest. La grosse nouveauté, c'est que de cette zone terrestre, il y a un corridor qui part plein ouest vers l'océan pour rejoindre notre zone de longue élongation qui fait 50 km de long qui sera agrandie à 100 km de long très prochainement. Un nouvel outil qui vient répondre aux besoins croissants de la filière du drone en plein développement. L'entreprise Milton en est un bon exemple. Fondée en 2017, elle dénombre déjà une trentaine de salariés et conçoit de plus en plus de prototypes. Aujourd'hui, on a de plus en plus de demandes d'opérateurs drones ou de fabricants de capteurs de tester leur matériel à des distances éloignées de leur base opérationnelle. Et du coup, aujourd'hui, il fallait aller de plus en plus loin et la zone de Ourtin répond à ces contraintes. Bordeaux Techno-Ouest a collaboré avec la municipalité d'Ourtin et la communauté de communes du Médoc qui espèrent de leur côté des retombées économiques positives pour les commerces. À long terme, il y a des applications qui peuvent être développées sur l'agriculture, sur l'inspection des lignes EDF, sur le nautisme avec les drones nautiques sur les lacs. Bordeaux Techno-Ouest paye un loyer symbolique de 1 000 euros par an à la ville en échange de l'utilisation de cette zone d'essai. Pour financer sa construction, la Technopole a investi 30 000 euros. Ils sont appelés les oreilles d'or de la RATP. À Paris, des agents travaillent la nuit dans le métro pour entretenir des centaines de kilomètres de réseau. Parmi eux, comme vous le découvrez sur ces images de 20 minutes TV, les inspecteurs d'ouvrages d'art. Leur métier, surveiller notamment l'état du carrelage mural en souterrain, une tâche qui requiert des compétences spécifiques. Explication recueillie par Thomas Marito de 20 minutes TV. Dans les stations de métro, on va vouloir s'assurer que tout le carrelage est bien collé sur l'intégralité de la structure. Parce qu'on n'a pas envie qu'il y ait un morceau de carrelage qui puisse tomber sur un train ou sur des voyageurs. Pour faire ce contrôle, avec une perche équipée d'une boule métallique, on va aller taper sur chacun des carreaux pour regarder si celui-ci est bien collé. En fonction du son qu'on va repérer, on va être capable de déterminer si celui-ci est bien collé ou s'il faut faire une demande de travaux pour reconnaître du nouveau carrelage. Sans transition, que diriez-vous de jouer au golf pour tenter de trouver du boulot ? L'idée plutôt originale, vous l'avouerez, était testée il y a quelques jours du côté de Lille. Objectif, faciliter la rencontre entre employeurs et candidats grâce à un cadre détendu. Un recrutement d'un autre genre suivi par Louise Brandy pour Weo TV, la chaîne de la Voix du Nord et du Courrier Picard. Faire du golf, c'est une première pour Chloé. Et même si elle débute, elle aime frapper dans la balle. Je ne suis pas très douée. C'est très très fun par contre. La jeune femme de 23 ans participe à l'événement Score Your Job organisé par la mission locale Lille Avenir. Le but, rassembler des chercheurs d'emploi et des recruteurs autour d'une activité ludique. Les étiquettes sont oubliées et tout le monde se retrouve autour du jeu. Un concept qui séduit les chercheurs d'emploi mais aussi les recruteurs. C'est top, ça lève les barrières, ça permet de discuter avec les demandeurs d'emploi avant de passer sur un job dating vraiment très conceptuel, dans les règles de l'art. On voit les valeurs, par exemple, s'ils ont un esprit d'équipe ou s'ils ont une facilité d'apprendre ou de comprendre les choses. Pour Lille Avenir, créer des rencontres innovantes entre les chercheurs d'emploi et les entreprises est nécessaire. Pour certains publics, il est très facile d'être recruté sous la forme d'un simple CV parce qu'il y a des compétences, il y a des formations importantes, des diplômes importants. Et pour d'autres publics, c'est beaucoup plus difficile. Donc il est important pour nous, sachant que les entreprises ont des besoins de pouvoir réunir ce public qui est plein de qualité et d'envie et de motivation avec les besoins du territoire. Après le jeu, c'est au tour du recrutement. Chloé cherche un travail dans la restauration. Elle ressort satisfaite d'un entretien avec une grande chaîne de la région. Ça s'est bien passé en tout cas. Ils sont très agréables et très sympathiques au niveau des échanges. Donc ça fait plaisir. Au total, 23 recruteurs et 75 chercheurs d'emploi ont participé à l'événement au Golfe de Ronchins. L'objectif de l'île à venir, réaliser 5 rencontres ludiques par an pour faire rimer recrutement avec amusement. Voilà, et vous allez le voir, à Limoges aussi, on s'est innové pour recruter. Pas de golf cette fois-ci, mais un jeu fait d'énigmes et un simulateur aussi pour favoriser l'embauche de conducteurs de bus. 38 postes étaient à pourvoir. Images et précisions au micro d'Alain Druau pour cette à Limoges. 38 conducteurs, il faut avoir à l'esprit que c'est 13% de l'effectif de l'entreprise. Il n'y a pas beaucoup d'entreprises actuellement qui progressent de 13% son effectif et donc nous avons besoin de lancer des recrutements plus importants et puis très clairement c'est l'occasion aussi pour nous de nous orienter vers des publics sans doute un petit peu différents. Les compétences transversales dont on a besoin pour travailler ce sont exactement les compétences transversales pour réussir un escapier. Il faut savoir collaborer en effet, il faut savoir communiquer avec les autres, savoir écouter les autres, savoir prendre des décisions, savoir persévérer. Quand la mode s'invite à l'église, dans l'aube, le clergé et une société de textiles local se sont associées pour confectionner des vêtements liturgiques. Des chasubles précisément. Un projet porté par une créatrice et inspiré par la lumière émanant des vitraux de la cathédrale de Troie. Les précisions de Christian Vieira pour Canal 32. Rien ne prédisposait la société Bugis à concevoir et fabriquer des vêtements liturgiques. C'est désormais chose faite, les personnels religieux comme l'évêque, le diacre et le recteur de la cathédrale de Troie ont désormais à leur disposition des chasubles confectionnés dans l'aube. Dans un registre de création contemporaine unique, une aventure humaine et spirituelle troyenne. On est passé de l'idée de photographier à vitrail et de le reproduire à le travail de Noémie qui est une vraie création d'artiste peint. La deuxième raison, nous avons souhaité en effet que cette création soit aussi honorée l'industrie locale et on a bien découvert qu'elle existe encore. Les chasubles sont habituellement disponibles sur catalogue pour ces modèles. Trois sociétés au bois ont contribué à leur réalisation Emo pour la confection, Sotratex pour le traitement de la matière et Bugis pour le tricotage dans un contexte où 95% des vêtements proviennent d'Asie. Je me suis aperçu que même dans ce domaine la plupart des vêtements sont achetés en Asie. J'ai trouvé ça révoltant et donc je me suis dit qu'il faut absolument qu'on prenne ce challenge. La société civile se rend compte qu'il y a une alternative à cela. Pour les motifs, la créatrice de mode s'est inspirée des vitraux de la cathédrale de Troyes, en particulier de ceux de la rosace. Il y a deux motifs, il y en a un qui est un petit peu plus développé qui est pour l'évêque où il y a des fils dorés qui viennent reprendre la structure de la rosace ici. Le hasard d'une rencontre, l'été dernier, a abouti à la fabrication de ces dix créations totalement imprévues. Nous recherchions des lieux emblématiques pour faire des photographies du textile dans des lieux et tout à coup le projet prend de l'ampleur et se transforme considérant que finalement les mannequins s'éclairgés. Donc on rend vivant l'art du vitrail, l'art du textile, le territoire, les industries. L'entreprise Bugis a d'ores et déjà eu un premier contact pour une demande similaire liée à la cathédrale Notre-Dame de Paris. Voilà un savoir-faire presque divin dirons-nous qui nous conduit à Brest dans ce journal. C'est dans la ville bretonne que se sont installées pour quelques jours les œuvres du street artiste mondialement connu, Bangsi. Une exposition solidaire pour mieux cerner le parcours et les engagements de l'artiste comme nous l'explique Maëlle Delmure pour TBO, la chaîne du groupe Le Télégramme sur place. Le street artiste Bangsi débarque dans les ateliers des Capucins à Brest avec plus de 280 œuvres rassemblées par la Bangsi Modeste Collection, une exposition gratuite à vocation caricative. L'objectif c'est d'utiliser l'exposition et la richesse des créations de Bangsi pour valoriser tous ceux qui se battent sur les idéaux de Bangsi. Depuis le début on est à la sixième expo il doit y avoir une quarantaine d'associations qui en ont bénéficié. Plus de 140 000 euros ont été récoltés à travers des dons grâce à l'exposition l'occasion également pour la municipalité de Brest de renforcer son statut dans le monde du street art. Il n'a pas fallu nous pousser beaucoup pour accueillir cette exposition en Bangsi c'est une proposition qui nous a été faite on a immédiatement répondu oui d'abord parce que Bangsi c'est un monstre aujourd'hui de la scène street art. Une exposition rassemblant des œuvres collectées par François Berardino pendant 15 ans dans l'objectif de les partager à tous. On est dans un lieu populaire effectivement on voit des gens faire du skate du roller de la danse déambuler bouquiner et c'est super d'être dans un lieu comme ça d'expression et de liberté mais c'est ce que représente le street art c'est cette espèce de liberté de pouvoir s'exprimer comme on veut. Reste la 6ème ville à accueillir l'exposition de la Banksy Modeste Collection une des rares expositions qui pour le moment n'a pas été dénoncée par l'artiste mais qui n'a pas non plus son soutien officiel. Et vous êtes-vous tatoué ? Véritable phénomène de société le tatouage concernerait aujourd'hui une personne sur cinq en France. Un désir de marquer son corps qui ne se dément plus et qui était bien visible dans les allées du Tattoo Show il y a quelques jours à Epinal. 200 professionnels conviés et 5000 visiteurs présents pour un rendez-vous bien ancré dans la peau. Marie-Daniel Rogovitz et Denis Lequin pour Vosges Télévisions. Le tatouage est devenu un phénomène de société qu'on l'est dans la peau ou qu'il suscite la curiosité pour preuve l'affluence dimanche après-midi dans les allées du Tattoo Show d'Epinal avec la présence de 200 tatoueurs professionnels français et étrangers un plateau high level pour montrer ce qui se fait de plus beau. Mon premier leitmotiv c'était d'emmener les gens à s'intéresser du tatouage du beau tatouage le ramener dans une région qui n'était peut-être pas à même de recevoir des artistes aussi impressionnants j'en sais rien mais bon disons que c'était bonne idée et intéresser les gens vraiment à ce milieu-là de tous âges tous horizons confondus. Le Tattoo Show d'Epinal a vécu sa quatrième édition il n'était pas revenu dans les Vosges depuis 2019 pour cause de crise sanitaire alors les tatoueurs ont lâché les chevaux enchaînant les rendez-vous certains ont réalisé des performances à plusieurs ici à six mains pour un motif qui a demandé trois jours de travail en continu. En fait chacun a une spécialité moi c'est la couleur le réalisme Elliot c'est le tatou noir et blanc assez dark et Hugo fait du noir et blanc donc voilà on essaye de combiner tous ces projets pour tous ces styles pour en faire un seul et un tatou. Didier n'en était pas à son premier tatouage alors il a pris son mal en patience. Alors le premier jour j'ai fait une petite sieste mais il faut avouer que ça fait mal quand même surtout le troisième jour. Qu'est-ce que ça représente le tatouage pour vous ? C'est tout un symbole c'est déjà des choses qui sont ancrées en moi des souvenirs des difficultés une expérience qu'on se colle sur la peau finalement. Le tatouage puis ses racines en Océanie alors les motifs polynésiens ont la cote. La famille c'est le symbole qui est souvent demandé dans chaque tatouage la famille les liens familiaux et la protection. Parce que le tatouage est immortel et que c'est également gravé le tatou chaud d'Epinal Forever reviendra l'année prochaine. Allez on ferme ce journal avec ces très belles images de la 8e édition de l'Armada de Rouen un rendez-vous exceptionnel qui a réuni cette année 44 voiliers et bâtiments militaires parmi les plus beaux et les plus impressionnants du monde pour une parade sur la Seine. 10 jours de festivité plus de 30 pays représentés et des millions de visiteurs petits et grands tous conquis et sachez que si vous avez raté l'événement il vous faudra patienter jusqu'en 2027 pour assister à la 9e édition. Voilà c'est la fin de cette édition merci d'avoir suivi ce grand JT des territoires on se retrouve très vite pour une prochaine édition. Au revoir à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci. Merci.